Je vous propose d'entamer tout de suite les débats avec la première table ronde et j'accueille Manon de Meulier, France du Poirier-Lacour et Micha Descaires. Installez-vous. Bonjour à tous les trois, bienvenue, merci de votre présence. Manon de Meulier, vous êtes chef du service prévention de la délinquance à la ville de Rouen, France du Poirier-Lacour, vous êtes commandant à la délégation victime de la direction générale de la police nationale assurant l'intérim de la référente nationale violence intrafamiliale et Micha Descaires, vous êtes sociologue spécialiste de l'espace public à l'université de Louvain et à Sciences Po. On vient d'entendre ce discours d'ouverture de la ministre qui a soulevé énormément des thématiques que nous allons aborder lors de cette première table ronde, notamment la loi de 2018 et ses enjeux. Peut-être d'abord pour entamer ce débat, pourrait-on essayer, France du Poirier-Lacour, de définir un peu ce que l'on entend par le harcèlement de rue ? Que mettons derrière ce terme ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, une petite précision. J'entends tout le monde parler ici de harcèlement de rue. Moi, je ne vais pas vous parler de harcèlement de rue. Je vais vous parler d'outrage sexiste. Le code pénal prévoit des infractions avec des qualifications, avec des caractérisations. Donc on est dans un contexte qui est beaucoup plus cadré et un propos qui est très sociologique, qu'on utilise dans la vie publique ne reçoit pas forcément la même qualification chez nous. Donc quand je vous dis outrage sexiste, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le fait d'imposer à une personne que ce soit un propos ou un comportement qui soit à connotation sexuelle ou sexiste et qui porte préjudice. Et cet acte doit porter atteinte, comme le disait Madame la Ministre, doit porter atteinte à sa dignité en raison d'un caractère dégradant ou offensant ou l'exposer à une situation qui soit intimidante, hostile ou offensante. Donc c'est ça. Quand on parle d'outrage sexiste en matière de code pénal, en matière de police, de gendarmerie, on est sur cette qualification-là. Quand même quelques précisions. On a cette infraction simple qui est contraventionnelle, qui peut être aggravée par cinq circonstances différentes. Alors on a évoqué tout à l'heure les transports en commun. Donc le fait que l'infraction se passe soit dans un transport, soit dans un lieu qui permet de prendre un transport collectif de voyageurs, c'est une cause d'aggravation. Si on est en position d'autorité, si l'auteur est en position d'autorité par rapport à la victime, c'est une cause d'aggravation. Si la victime est un mineur de moins 1 ou une mineure de moins de 15 ans, c'est une autre cause d'aggravation. En matière de coaction, on va être dans une circonstance aggravante également. Coaction ou complice. Toujours dans le code pénal, on est sur deux définitions un petit peu différentes. Et enfin, en ce qui concerne l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. Donc voilà tout ça pour cadrer. On parle de la même chose avec une façon de le dire un petit peu différente. Outrage sexiste, on retient ce terme. Manon Demelier, c'est parfois malgré tout, une fois que les choses sont dites de cette façon-là, parfois difficile malgré tout de savoir, je me suis sentie en insécurité, je me suis sentie un peu agressée, est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que je dois porter plainte ? C'est toute la difficulté de savoir le ressenti qu'on a. Le message, c'est qu'on ne doit plus rien tolérer, accepter. Oui, oui, tout à fait. En effet, ça dépend où est-ce qu'on va placer le curseur. Est-ce que pour certains, ça ne va pas forcément nous heurter. Mais je pense que là où vraiment, c'est là où on doit dire stop, c'est à partir du moment où il n'y a plus de consentement. Et clairement, quand je me fais siffler dans la rue, ailé, etc., il n'y a pas mon consentement. Et c'est là où vraiment, on doit collectivement dire non, non, je ne veux plus dire ça. Et je vous coupe, parce qu'on dit siffler, ça peut être toute forme de discrimination, les personnes LGBT en situation de handicap, ça passe aussi par ça, le harcèlement de rue ? Oui, c'est ça. On va souvent définir le harcèlement de rue par plutôt de la drague lourde, du harcèlement sexuel. Mais il n'y a pas que ça. On en parlait, il peut y avoir des personnes qui peuvent se faire aller parce qu'elles font du sport et qu'on considère qu'elles ne sont pas, que ce n'est pas un moment pour elles de faire du sport. Ça peut être tout, mais à partir du moment où je ne suis pas d'accord, c'est stop. Et là, c'est là où collectivement, et en effet, je pense que les nouvelles générations, c'est des choses sur lesquelles on parle plus, on communique plus et qu'on identifie plus. Et c'est là où on doit travailler sur ça. C'est-à-dire que pour tout le monde, ça doit être la même définition. C'est-à-dire que non, on ne se comporte pas comme ça dans la rue, et dans le cadre professionnel, et dans n'importe quel cadre. Et c'est là l'enjeu aussi collectif de communiquer sur ça. Micha Decker, est-ce que l'on définit le harcèlement de rue de la même façon chez nos voisins européens ? Non, pas exactement. Je pense que quand on compare par exemple au contexte néerlandais, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est déjà intéressant de voir que, oui, les actes qu'on met dans cette expression « harcèlement de rue » ne sont pas exactement les mêmes, ce qui est aussi lié au fait que la façon dont on a commencé à parler de ce problème du harcèlement de rue est très différente, en fait. Donc, si en France, depuis 2012-2014 environ, ce sont plutôt des associations féministes qui ont mis cette question sur l'agenda... Oui, qui se sont emparées du sujet, en effet, en France... Oui, donc Osez le féminisme, Stop Arcelement de rue, ce sont des associations qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Teni qu'aux Pays-Bas, depuis le début, c'était une question plutôt mise sur l'agenda par la droite, par l'extrême droite, et qui a donc beaucoup plus fait le lien avec l'immigration et a mis plus l'accent sur ce qui, selon eux, était une sur-réprésentation par les harceleurs avec une origine étrangère. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui est aussi un peu différent aux Pays-Bas, c'est que le débat s'est axé moins sur du harcèlement commis par des hommes contre les femmes, mais que, par exemple, le harcèlement contre les personnes LGBT était beaucoup plus central dans le débat, par exemple. Et souvent, on mettait aussi dans ce terme, donc aux Pays-Bas, le terme était Strat, Intimidatsi, donc harcèlement de rue. On mettait des comportements plus divers, en fait, dedans. Donc aussi du harcèlement contre des hommes juifs portés en kippa. Oui, voilà, donc l'harcèlement était compris de façon plus large. Assez différent et plus global. Que représente ce phénomène au niveau national, France du Poirier-la-Cour ? On a des chiffres, j'imagine qu'on en a davantage depuis la loi de 2018. Oui, oui, tout à fait. Alors, juste une précision initiale, c'est que moi, ce dont je vais vous parler, c'est ce dont on a connaissance. C'est les infractions constatées, les contraventions qui ont été dressées. Le flagrant délit, donc. Absolument. Alors, ça peut être poursuivi ensuite. Alors, je suis désolée, je vais rentrer un petit peu dans les détails juridiques. Le plus simple, effectivement, c'est quand la victime est présente, quand les forces de police ou de gendarmerie peuvent intervenir. Ça, c'est une évidence. Ensuite, rien n'empêche à la victime de se déplacer au commissariat de police, d'apporter des éléments, montrant qu'elle a été victime. Alors, c'est là où il y a aussi un souci. C'est compliqué d'avoir des éléments à présenter pour dire « J'ai été victime, il s'est passé telle chose, il m'a été dit telle chose, on m'a sifflé, etc. » Et pouvoir expliquer le comportement, dès lors que les faits sont passés et que les forces de police ne les ont pas constatés, c'est plus compliqué. Mais, cela dit, la victime peut quand même se présenter dans un service de police, dans un service de gendarmerie, et déposer plainte. On en reviendra dessus au cours du débat. Sur l'importance de porter plainte, et finalement sur le peu de personnes qui portent plainte aussi. Oui, oui, absolument. Donc, la personne qui va déposer plainte, qui viendra quelques jours après, dans ce cas-là, on n'est plus sur du flagrant délit, on est sur de l'enquête préliminaire avec des pouvoirs coercitifs différents, etc. Après, c'est notre sauce. En tout cas, je reviens sur cette histoire de différence entre la réalité du phénomène et les infractions constatées. On a des chiffres que je vais vous citer. Et on a également les informations qui nous sont communiquées par le service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui fait une enquête tous les ans, qui s'appelait jusqu'à présent « Cadre de vie et sécurité », qui a évolué et qui va devenir « Enquête vécue et ressentie ». Bon, ça, c'est un petit peu du détail. Mais en tout cas, cette enquête permet de dire qu'environ 2% des victimes d'injures sexistes et environ 5% des victimes d'injures anti-LGBT déposent plainte. Donc, ça va relativiser les données que je vous donne. On a peu de contraventions, effectivement, par rapport à la masse du phénomène. Mais on ne peut, nous, se baser que là-dessus. Il y a autre chose à prendre en compte qui rend difficile la bonne appréhension du phénomène. On a, je vous le disais, le nombre d'infractions réellement commises, mais on a aussi l'appel d'air qui a été lié à la création de cette nouvelle infraction et la libération de la parole qui a généré une augmentation du nombre de plaintes. Et, évidemment, on a demandé en conséquence une réactivité accrue des forces de police. Tout ça dans un contexte qu'on évoquait tout à l'heure de balance ton port qui date à peu près de 2017. Donc, c'est ça qui a généré ensuite un débat politique accru et la loi de 2018. En ce qui concerne donc les chiffres qui sont portés à notre connaissance depuis 2018, on part, en 2018, de 261 faits constatés. Alors, je vous précise tout de suite que c'est sur une base de 5 mois puisque la loi a été votée au mois d'août. Quand je vais vous parler de pourcentage, on va partir sur des chiffres calculés sur une année. Donc, on est sur 261 faits en 2018. On est sur 2531 faits en 2022. Je remets en perspective avec mes 2% de victimes qui déposent plainte. Donc, on est en tout cas sur plus de 120 000 personnes qui seraient victimes de ces outrages sexistes. Par ailleurs, entre 2018 et 2022, on est sur plus de 300 % d'infractions constatées. Bien évidemment, on est sur une évolution. Ça a explosé. Les premiers chiffres entre 2018 et 2022, ça a été du 40 %, du 60 %, du 70 %. Par contre, cette année, je ne sais pas comment ça va se dérouler par la suite. Mais en tout cas, on est sur une stabilisation des chiffres puisque là, par rapport à l'année dernière, on est sur du plus 8 %. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène ? Est-ce que ça va durer ? On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment sur une stabilisation des chiffres. J'espère que ça va durer. Après, quelle réalité ça reflète ? Ça, ça reste plus compliqué à déterminer. Manon Demelier, à l'échelle d'une ville comme Rouen, quelle est l'ampleur du phénomène ? Est-ce que vous constatez vous-même de plus en plus de violences dans l'espace public ? Je ne sais pas si on constate plus de violences, mais en tout cas, on en parle plus. Ça, ce qui est sûr. Libération de la parole et de l'écoute en même temps, comme le disait la ministre ? Oui, oui, on en parle plus. On écoute plus les victimes aussi. On prend plus en considération ce qu'elles peuvent ressentir. Nous, en tout cas, à la ville, c'est ce qu'on a voulu faire. On a eu beaucoup de remontées d'étudiants et d'étudiantes sur ces questions de harcèlement, d'insécurité. On a travaillé avec des fédérations étudiantes sur des questionnaires à leur destination parce que, comme on disait, on n'a rien de palpable, on n'a pas de chiffres qui nous permettent de quantifier ça. Donc, on a mis à disposition un questionnaire sur l'insécurité sur la ville de Rouen. On a eu plus de 1 200 réponses, ce qui était assez intéressant. Et déjà, la première chose, c'est qu'on a eu 70% de réponses de la part de femmes. C'est-à-dire que, quand elles ont vu insécurité, c'est majoritairement des femmes qui ont voulu répondre au questionnaire parce que, je pense, majoritairement se sont senties concernées par cette question-là. Sur les répondants, on avait plus de 72% qui avaient déjà vécu des violences. Et sur ces violences-là, plus de 80% avaient vécu du harcèlement de rue. Donc, bien évidemment, il y a une vraie problématique, il y a un vrai enjeu, il y a quelque chose à travailler avec l'ensemble des partenaires. Après, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus ? Là, pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour se prononcer. Mais il y a un vrai phénomène à prendre en considération. Michel Descœurs, le harcèlement de rue est-il plus présent que chez nous, que chez nos voisins européens ? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de comparer le phénomène ? Donc, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes comparatives sur le harcèlement de rue. Il y a, pour l'enquête la plus importante, une enquête faite par l'université Cornell aux Etats-Unis en collaboration avec l'association Hollaback qui porte sur une vingtaine de villes dans le monde et qui montre qu'en Europe, les personnes à Paris et à Bruxelles, ce sont les villes où... Oui. Où le harcèlement est particulièrement fréquent. Fréquent, oui. Après, aussi, la difficulté pour les enquêtes comparatives, c'est justement, ça revient un peu à la question d'avant, qu'on utilise aussi des méthodologies vraiment différentes pour mesurer ce que c'est le harcèlement de rue. Je parlerai un tout petit peu de méthodologie pour illustrer la difficulté que, dans certaines enquêtes, donc, par exemple, les grandes enquêtes en France, en VEF ou Virage, par exemple, sont des grandes enquêtes sur les violences sexistes. On a des questions dans le questionnaire où on va demander aux personnes est-ce que ces derniers douze mois, vous avez été sifflé ? Est-ce que quelqu'un vous a fait des compliments sur votre corps de façon insistant ? Est-ce que quelqu'un a fait des remarques sexuelles ? Et dans ces enquêtes-là, si la personne dit oui, la personne est comptée comme ayant subi du harcèlement de rue. Dans d'autres enquêtes, on va poser les mêmes questions. Est-ce que vous avez été sifflé ? Est-ce que vous avez subi des remarques insistantes sur votre corps, des compliments sexuels ? Mais la question après, c'est dans quelle de ces instances vous avez trouvé que c'était du harcèlement de rue et dans laquelle c'était pas du harcèlement pour vous ? Ce qui donne évidemment des chiffres complètement différents. Donc ça, c'est aussi une question compliquée pour la recherche. Dans quelle mesure c'est la victime qui décide si c'est du harcèlement ou non ? Dans quelle mesure on utilise une liste objective de comportements dont on considère que, même si la victime ne considère pas que c'est du harcèlement, on considère quand même que, par exemple, le sifflément, c'est un harcèlement qu'il ne faudrait pas accepter. On voit bien la complexité de quantifier les choses sur la question du harcèlement de rue. Je voudrais qu'on en vienne à la loi de 2018 dont la ministre parlait, qui a créé l'infraction d'outrage sexiste. France du Parlier a cours. On peut faire déjà un premier bilan ? Oui, alors, principalement, deux textes. La loi de 2018, la loi Schiappa, et la Lopmi de janvier 2023. Juste une petite anecdote. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je me baladais dans Paris avec une copine et on s'est retrouvés sifflés et on a été la victime de propos... Enfin, en tout cas, on a reçu des propos dont on pouvait considérer qu'ils étaient au moins déplacés et de la part de gens qui travaillaient sur un chantier. Ça nous a dérangés, clairement. Bon, après, on a quitté les lieux, il ne s'est rien passé de particulier. Bon, ce n'est pas une infraction. On a été sifflés, on a été un peu chambrés. Enfin, bon, voilà. C'était avant la loi Schiappa. C'était il y a très, très longtemps. Cette loi du 3 août 2018 a créé la contravention d'outrage sexiste. Elle a exclu certains délits proches qui étaient des infractions plus graves comme des violences aggravées liées au sexe, liées à l'identité de genre. Ça a exclu l'effet de harcèlement. Et, accessoirement, dans ce texte, il y a eu beaucoup d'autres choses importantes. Donc, loi du 3 août 2018. Je reprends mon anecdote de base. Là, j'ai toujours 14 ans. Je suis toujours avec une copine. Il se passe la même chose. Là, on commet une infraction à mon encontre. Donc, déjà, première étape. On a une loi de 2019 qui modifie très, très peu les choses qui changent les peines complémentaires. Et on en arrive donc à la loi de 2023. Et elle prend... Alors, la loi de 2018 était un texte fondateur. Cette loi de 2023, elle, elle crée un cadre plus contraignant. et elle prévoit une section spécifique. Et ce qui était, à la base, une contravention de 4e classe, c'est juste des niveaux... Ça représente des niveaux d'amende différents. C'est tout. Cette infraction simple, qui, à la base, était une infraction de 4e classe, devient une contravention de 5e classe. Et les causes d'aggravation qui étaient de la 5e classe, à la base, là, pour le coup, deviennent un délit. Et là, les choses sont carrément complètement différentes. Alors, certes, c'est un délit qui n'est pas passible d'une peine d'emprisonnement. Mais ça a un certain nombre de conséquences qui sont extrêmement importantes. Alors, justement, que risque-t-on ? Je termine juste mon anecdote. On est en... Alors, on sera en avril 2023, puisque la loi sera appliquée à partir de ce moment-là. Eh bien, là, j'ai 14 ans, je suis avec une copine, je me fais siffler et je reçois des propos assez moyens de la part d'individus dans la rue. Là, carrément, on commet un délit. On est un délinquant. On n'est pas victime d'une infraction banale. On est vraiment sur des faits importants qui sont une annonce pour les victimes et pour les mises en cause qui ont une valeur certaine. Je réponds à votre question. Sur les sanctions, oui. Alors, pour l'instant, on est, je vous le disais, sur de la contravention de quatrième classe, ce qui veut dire qu'en gros, on risque au maximum 750 euros d'amende. Si on commet des faits qui sont aggravés par les circonstances que je vous présentais tout à l'heure, on est sur 1 500 euros d'amende maximum. Et dans le cas où on est en récidive légale, c'est-à-dire qu'on a déjà été jugé pour des faits similaires, on est à 3 000 euros maximum. Les peines complémentaires, ce qui devient quand même assez intéressant, c'est qu'on va devoir faire des stages de sensibilisation sur l'égalité homme-femme, sur la responsabilisation, sur les violences conjugales, sur les violences sexuelles, et également des travaux d'intérêt général. A partir du moment où l'OPMI va s'appliquer, donc à partir du 1er avril 2023, on passe à cette infraction de cinquième classe, c'est-à-dire 3 000 euros d'amende. Et dans le cas d'une infraction aggravée, donc de la commission du délit, on est sur une peine maximum de 3 750 euros. Alors juste, effectivement, pas de peine d'emprisonnement, mais quand même un message extrêmement fort qui est porté auprès des auteurs et des victimes. Voilà, une réelle avancée. Alors cette loi de 2018 va-t-elle assez loin ? Nous avons posé la question au député Ludovic Mendès, député Renaissance de Moselle. Écoutez. Soyons honnêtes, c'est les violences envers les femmes dans son ensemble qu'il faut traiter, même si là, il y a un prisme sur les agressions de rue, sur les violences sexistes de rue, sur ces femmes qui malheureusement se font siffler, insultées ou qu'on touche physiquement alors qu'elles n'ont rien demandé à la personne est un véritable fléau de notre pays. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé ce délit qui est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 750 euros, mais soyons honnêtes, ce n'est pas suffisamment fort pour pouvoir calmer, j'allais dire, les ardeurs de certains hommes et de certains comportements. Le travail à faire, il est à faire en fait sur l'éducation. J'allais dire, les nouvelles générations seront peut-être mieux formées que les anciennes et on doit faire en sorte de mieux protéger les femmes dans l'espace public. On a besoin aussi que les femmes portent plainte. Aujourd'hui, les agents de police et de gendarmerie sont beaucoup mieux formés qu'ils ne l'ont été pendant des années. La réalité, c'est que le mystère de l'Intérieur s'est donné les moyens et accompagne les victimes aujourd'hui dans les commissariats de façon différente et différenciée par rapport à ce qu'on a pu connaître. Dès qu'elles arrivent, si c'est pour un problème de violence physique ou de violence intrafamiliale, de violence conjugale ou de violence sexuelle, elles sont prises en charge tout de suite, rapidement, par des agents spécialisés. C'est important à rappeler. Certes, tout n'est pas parfait, mais je pense que sur les cinq dernières années, les thématiques en lien avec les violences faites aux femmes, l'égalité femmes-hommes, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences faites aussi aux enfants ont été mises sur la table sans, comment dire, sans se cacher, en acceptant de faire évoluer le droit, en faisant évoluer la formation, en faisant évoluer aussi le rôle de l'État et de la fonction publique sur ce sujet, parce que pendant longtemps, ces sujets ont été tabous et il a fallu ce fameux hashtag sur les réseaux sociaux qui nous a permis de faire avancer les choses. Et aujourd'hui, nous sommes pleinement responsables par rapport à ce phénomène et nous faisons en sorte de l'inverser. Ça fonctionne, ça prend un peu de temps. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de femmes qui sont agressées et qui sont en violenté physiquement et psychologiquement. Encore beaucoup trop d'entre elles décèdent sous les coups de leur mari ou de leur conjoint ou d'un homme qu'elles ont croisé dans la rue. Donc, il faut continuer ce combat permanent. Il faut faire en sorte de l'améliorer. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, ce jeudi, à l'Assemblée nationale, avec la niche du Parti socialiste, nous allons faire évoluer l'ordonnance de protection des femmes. J'en suis le responsable, justement, pour la majorité. Et si nous faisons tout ça, si nous améliorons encore le code pénal ou le code civil, c'est pour faire en sorte que les femmes et les enfants ou les personnes vulnérables soient beaucoup mieux protégées par la loi et qu'on puisse faire en sorte de faire peur aussi aux agresseurs potentiels. Excusez-moi. Voilà. Ludovic Mendès qui parlait d'éducation, de formation essentielle, bien sûr. On en parlera d'ici quelques minutes. Avant cela, Manon Demelier-Arran, qu'avez-vous observé depuis la mise en place de cette loi ? Est-ce qu'il y a eu un changement ? Déjà, on en parle parce qu'on a pu faire ce code-là grâce à cette loi. Mais oui, en fait, il y a eu une mobilisation générale suite à la loi. Le fait d'en parler, nous, on a la chance sur le territoire de Rouen d'avoir des partenaires très impliqués avec qui on monte de nombreux projets. Je pense à la SNCF, à Transdev, entre autres. qui se mobilisent vraiment activement et il se fait que plus on est nombreux dans ce combat, plus le message sera important. Après, en pratique, c'est vrai que c'est très difficile de contraventionner. Il faut pouvoir... Nous, les agents de police municipales, ils n'ont pas encore pu s'en saisir parce qu'il faut être présent à l'instant T, avoir la personne... Il faut pouvoir constater en direct, en flagrant délit. Et donc là, nous, à ce jour, en tout cas, sur la partie contravention, repérage en direct, on n'a pas pu, à l'heure actuelle, utiliser cette infraction. Michel Descartes, il y a-t-il d'autres pays européens qui verbalisent le harcèlement de rue ? Donc, la France est plutôt précurseur avec cette loi. Il y a d'autres pays, par exemple, le Pérou vient d'introduire une loi aussi. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de lois au niveau national qui pénalisent spécifiquement le harcèlement de rue. Ce qui existe dans différents pays, c'est plutôt des articles au niveau local, en fait. Donc, par exemple, à Bruxelles, la ville où je travaille maintenant, c'était, à ma connaissance, la première ville au monde qui introduit une ordonnance locale spécifique sur le harcèlement de rue suite à une vidéo que probablement beaucoup d'entre vous ont vue, Femmes de la rue, où Sophie Peters, une étudiante flamande, elle utilise une caméra cachée pour filmer le harcèlement de rue qu'elle subit dans les rues de Bruxelles. Donc, suite à l'attention médiatique pour cette vidéo, Bruxelles a introduit une ordonnance locale mais qui était très peu appliquée après, donc avec un peu des problèmes similaires en fait. Avec des sanctions ? Oui, c'était une amende de la même façon. Oui, oui. Et après, il y a eu des initiatives similaires dans d'autres villes, donc par exemple au Nottinghamshire en Angleterre, aux Pays-Bas, à Rotterdam et Amsterdam, ils ont essayé d'introduire une ordonnance locale mais au niveau juridique, ils n'ont pas pu. Donc, en fait, maintenant, le Parlement néerlandais discute d'une loi nationale sur le harcèlement de rue et on regarde beaucoup la façon dont on t'en formulait cet article en France en fait pour créer cet article. Donc la France plutôt précurseur sur le sujet. Parlons maintenant justement des solutions, des messages à faire passer pour que l'espace public ne soit pas condamné au harcèlement de rue. Manon Demelier, comment la ville de Rouen lutte-elle contre le phénomène ? C'est vrai que nous, avec toutes les remontées qu'on a eues, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on agisse rapidement pour pouvoir proposer des solutions. Donc depuis mai 2022, on a mis en place, nous, le partenariat avec l'application Umei. Ça a très vite très bien pris parce que les partenaires, parce que la volonté de toutes et tous de combattre tout ça. Donc très rapidement, on est arrivé à plus d'une cinquantaine de safe place sur la ville. Je ne doute pas que d'ici la fin de l'année, on sera à plus d'une centaine parce qu'on travaille activement là-dessus. Beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices avec, je crois qu'on est à peu près à 2000 utilisateurs et utilisatrices sur la ville qui l'utilisent activement. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un vrai outil pour nous parce que nous, en termes de police municipale, de vidéoprotection, on l'utilise beaucoup, on oriente beaucoup nos patrouilles de police municipale suite aux différents signalements qu'on a eus pour vous donner un exemple. La semaine dernière, on a eu un signalement sur les transports en commun. Dans les cinq minutes qui suivaient, on avait des médiateurs qui étaient positionnés sur la ligne en question. On n'a pas pu stopper le phénomène, mais en tout cas, on a peut-être pu permettre que l'auteur de ça ne reproduise plus ce harcèlement qu'il avait fait subir à une jeune femme. On a aussi, voilà, on mise beaucoup sur ça, sur l'orientation de nos caméras de vidéoprotection. Ça veut dire quoi ? Une fois les signalements repérés, ça peut vous permettre de renforcer, par exemple, les moyens sur tel endroit où vous voyez qu'il y a peut-être une zone d'insécurité ? Tout à fait, on prend vraiment en considération sur l'implantation de nos caméras, sur l'orientation de nos caméras et sur l'orientation de nos patrouilles de police municipale. On va avoir la chance en avril de lancer une brigade de nuit au sein de la police municipale pour aussi répondre à tout ça. Nous, les 20 signalements qu'on a eus avaient majoritairement lieu en fin de soirée nuit quand nos équipages ne sont plus disponibles. Donc, on va avoir cette chance-là de pouvoir orienter nos patrouilles la nuit sur les lieux qui nous sont remontés par les utilisateurs et les utilisatrices comme des lieux pouvant être insécurisants. Après, il y a aussi tout l'enjeu de la communication autour de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille activement sur communiquer et la réelle plus-value en tout cas pour nous aussi, c'est l'enjeu de la formation, on le disait, c'est-à-dire que proposer un SAS pour accueillir les victimes, c'est bien, mais proposer un vrai SAS sécurisant, c'est encore mieux et il y avait beaucoup de bonne volonté mais parfois, on veut faire bien et on ne fait pas comme il faut et donc la possibilité de se former, ça, je pense que aussi, ça permet d'emmener beaucoup plus de monde qui peuvent se sentir pas forcément à l'aise avec la thématique. France du Poirier-la-Cour, une convention a également été signée entre Youmé et la police nationale, là aussi, c'est un moyen de récolter des données supplémentaires ? Alors, je relativiserai. C'est très récent cette convention. Oui, elle date de février 2022 et ça mérite d'être noté, on a une convention qui est signée avec toutes les forces de sécurité intérieure d'une même voie, la police nationale, la préfecture de police, la gendarmerie nationale, ont signé cette convention et on est forcés de constater que l'objectif premier qui est la sécurisation, c'est un objectif qui est atteint, c'est notre mission quotidienne aussi. Parallèlement à ça, en ce qui concerne la collecte des données, on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment d'infractions qui sont constatées par le biais de cette application, donc là, c'est beaucoup plus compliqué. La mission de sécurisation, c'est 293 circunscriptions de sécurité publique, c'est 79, si je ne dis pas de bêtises, commissariats de police parisiens et c'est plus de 3000 brigades de gendarmerie. Donc l'objectif sécurisation, ça, on est quand même très fiers de ce que ça donne et de la collaboration qu'on a menée avec vous. Par contre, en ce qui concerne les chiffres, ce n'est pas ça. On a d'autres, on utilise d'autres données. On a évoqué tout à l'heure le site masécurité.fr ou arrêtons les violences. On a dessus, nous, une plateforme, la PNAV qui concerne toute la collecte d'infractions à caractère sexuel, sexiste, conjugale, discriminante, cyberharcèlement. Et là, on a une bonne remontée d'infos. Par contre, ce qui concerne les infractions à caractère sexiste, on est sur du 2% à peu près. Donc la remontée et la collecte, ce n'est pas encore ça. Par contre, l'intérêt, c'est qu'à terme, à condition que les femmes déposent plainte, que les victimes déposent plainte, on met en place de la vidéoprotection, et donc ça permet d'être dans les bons endroits au bon moment pour obtenir du résultat. Oui, Manon ? Oui, justement, on parlait du dépôt de plainte des victimes et je pense que l'application, elle a aussi son rôle. Pareil, on a eu le cas la semaine dernière de jeunes filles qui ont été victimes de harcèlement, qui se sont réfugiées. le fait qu'on ait pu avoir contact avec ces victimes, c'est-à-dire qu'on a pris du temps, on les a appelées, on a échangé avec les mamans et les mamans qui ne voulaient pas déposer plainte initialement, à force d'en discuter, on a eu des dépôts de plainte qui ont été faits pour ce harcèlement et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de dire qu'on peut vous accompagner aussi dans ces démarches-là qui peuvent être compliquées. Michel Décœur, est-ce que ce type d'application comme Youmay existe aux Pays-Bas ou en Belgique ? Est-ce qu'on a des exemples européens ? Donc je ne travaille pas sur les applications, donc je ne connais pas tout. Est-ce que vous avez connaissance de certaines ? J'ai la connaissance de certaines, peut-être une application importante à mentionner qui ne fonctionne pas exactement comme Youmay mais qui a quand même été très importante, c'est l'application de Hollaback qui a été créée à New York et qui permet aux victimes de partager leurs expériences. C'est plutôt une application qui permet de politiser le harcèlement de rue et qui a joué un rôle très important. Pas dans le signalement en fait, plutôt dans le partage des témoignages. Oui, et donc c'est aussi une application qui est quand même beaucoup utilisée à Paris aussi où si on va sur leur site par exemple, on peut voir comment les victimes peuvent avec géolocalisation indiquer où elles ont été victimes du harcèlement. Bon, c'était une application qui a été importante pour rendre visible ce problème. Un autre exemple peut-être intéressant c'est qu'aux Pays-Bas, la police a travaillé avec une application qui était en lien avec WhatsApp et où les victimes pouvaient justement avec géolocalisation envoyer un message qui était donc transféré à la police pour dire qu'elles avaient été harcelées à cet endroit-là. immédiatement le message transféré à la police ? Oui, mais qui n'était donc pas vraiment utilisé pour encourager l'entraide entre les citoyens ou même pour que la police intervienne tout de suite mais plutôt pour identifier des hotspots en fait. Et donc la police a utilisé cette application pour identifier surtout dans la ville de Rotterdam plusieurs endroits où beaucoup de victimes indiquaient avoir été victimes que la mairie a après utilisé pour envoyer non pas des agents mais ce qu'on appelle des coachs de rue. Donc ce sont plutôt des travailleurs sociaux qui vont donc parler avec les personnes qui à un certain endroit créent pas mal de situations de harcèlement. Manon Demelier vous l'évoquez à l'instant est-ce que les forces de l'ordre sont suffisamment formées je vous poserai la question aussi Franck Duport et Lacour suffisamment formées à ces thématiques Moi je vais parler pour la police municipale nous à l'heure actuelle il n'y a aucune formation spécifique sur les violences sexistes et sexuelles au sein des formations obligatoires de la police municipale ils ont des formations sur la prise en charge des victimes on sait que c'est une thématique qui est assez compliquée et à l'heure actuelle il n'y a aucun module qui leur est proposé en tout cas ça va sûrement évoluer nous c'est pour ça à la ville on a fait le choix vraiment et avec une bonne impulsion de nos agents et de nos agentes de les former sur la thématique des violences faites aux femmes des violences intrafamiliales de la prise en charge des personnes en situation de prostitution aussi qui sont très régulièrement victimes d'agressions et qui n'osent pas aller déposer plainte et on l'a vraiment ressenti d'une dans les méthodes d'intervention de nos agents et dans les retours qui sont faits de la part des personnes que l'on peut prendre en charge c'est-à-dire qu'on a doublé notre nombre de suivis de personnes victimes et puis c'est un peu comme c'est un peu du bouche à oreille quand on sait que quand j'ai fait ce numéro-là j'ai été bien prise en charge et bien le message il se passe et d'autres victimes nous appelleront si c'est pas c'est pas effectif en effet peut-être qu'on s'y reprendra deux fois si le phénomène se reproduit avant d'appeler ce numéro-là France Dupont et Lacour sur la formation des forces de l'ordre alors forcément on va dire que la formation n'est jamais suffisante déjà cela dit en fait le harcèlement de rue l'outrage sexiste a bénéficié entre guillemets si on peut se permettre l'expression de toutes les conséquences du Grenelle pour les violences faites aux femmes et à partir du Grenelle tout un tout un processus de formation s'est décliné pour la prise en compte de la parole des femmes pour la prise en compte des infractions à caractère sexuel et sexiste donc on est depuis nos statistiques remontent à cette période-là mi-2019 fin 2019 c'était septembre on a quand même pas loin de 20 000 fonctionnaires qui ont été formés en formation initiale tous les corps donc que ce soit commissaire de police que ce soit alors je parle pour la police nationale les commissaires de police les officiers les gardiens de la paix les policiers adjoints donc ils sont formés à l'écoute alors ce qui est ce qui est extrêmement important parce que chez nous aussi il faut qu'on combatte les idées préconçues les stéréotypes il faut déconstruire les mythes donc il y a un vrai travail sur cette déconstruction et en particulier il y a un serious game sur dans les dans les écoles de police pour les gardiens de la paix pour la prise en compte de ces violences sexuelles et sexistes et en matière de formation continue on est à un peu moins de 6 000 6 000 fonctionnaires qui ont été qui ont été formés sur la spécificité des violences sexuelles et sexistes donc il y a un stage de 3 jours qui concerne cette thématique on a une formation digitale également on a une autre formation de 2 jours un petit peu moins détaillée donc il y a quand même un gros gros effort de un gros gros effort de formation qui est fait malgré tout on est bien d'accord que c'est pas suffisant on est d'accord que les fonctionnaires mutent ne restent pas forcément tout le temps au même endroit donc par rapport à cette limite de la formation institutionnelle on a on a des dispositifs des outils qui sont mis à disposition des fonctionnaires avec des livrets sur les violences sexuelles on a la documentation parce qu'on a encore un peu l'idée que si on va porter plainte parce qu'on a été sifflé ou qu'il y a eu des violences verbales on va peut-être pas forcément être pris au sérieux au moment du dépôt de plainte c'est vrai que c'est l'idée qu'on a un peu en tête alors institutionnellement je vous dirais qu'on a cadré tout ce qu'on pouvait pour que les fonctionnaires qui reçoivent pour que les agents qui reçoivent les victimes soient vraiment le plus ouvert possible prennent les victimes en charge de la façon la plus correcte qui soit après individuellement il y aura toujours des loupés et forcément on remarque ce qui ne fonctionne pas et moins l'immense majorité de ce qui fonctionne en tout cas je pense qu'en termes de formation institutionnelle on arrive au bout de ce qu'on peut faire après on a des partenariats aussi avec les associations avec les associations locales je pense en particulier à la FNCIDFF on a la Miprof aussi qui travaille avec nous donc on continue on poursuit notre effort de formation mais c'est clairement quelque chose qui n'est jamais fini et c'est l'affaire de tous et nous n'avons pas encore parlé d'un sujet important aussi qui est le rôle des témoins je crois que Michel Descartes vous avez enquêté sur le fait que les témoins interviennent ou n'interviennent pas à certains moments qu'est-ce que vous pouvez nous en dire une enquête que j'ai faite porte sur sur la base d'entretien avec des personnes sur pourquoi ou non on intervient en cas de harcèlement de rue en tant que témoin et il y a dans les médias souvent un peu l'idée qu'on relève souvent des chiffres dans 80% des cas on n'intervient pas ou ce qui crée souvent un peu l'idée qu'on n'intervient très souvent pas parce qu'on ne voit pas le problème du harcèlement de rue ou parce qu'on ne prend pas au sérieux ce problème ce qui peut évidemment être le cas ce qui était important aussi dans mes entretiens c'était que les personnes reliaient beaucoup de situations où elles n'étaient pas complètement sûres quelle était la situation en fait est-ce que j'assiste actuellement à une situation de harcèlement de rue est-ce que c'est une dispute dans une couple est-ce que est-ce que j'interviens et est-ce que j'ai peur aussi peut-être parfois d'intervenir oui voilà donc il peut y avoir la peur aussi que la situation se transforme en situation de violence physique mais au-delà de cette peur il y a quand même souvent la question est-ce qu'en intervenant je ne vais pas m'imposer trop est-ce que la personne que je dis victime ne va pas sentir que j'enfreine sur son autonomie donc il y a toute une je pense que quand on réfléchit à comment encourager les demandes d'intervenir une question importante c'est arrêtons de minimiser les problèmes mais une deuxième question importante c'est aussi comment on reconnait en fait la situation et aussi donc là il y a plusieurs associations qui font un bon travail là-dessus si on n'est pas complètement sûr quelle est la situation est-ce que c'est une situation de harcèlement est-ce que c'est une situation une dispute de couple est-ce que la victime c'est très bien gérer seul il y a aussi plein de stratégies qu'on peut utiliser qui ne vont pas forcément aggraver la situation donc bon plutôt des stratégies de distraction du coup donc des associations comme aussi le féminisme ou le stop-parcellement de rue par exemple conseillent souvent des stratégies qui ne vont pas aggraver le côté violent de la situation mais plutôt on peut dire on peut aussi poser une question donc est-ce que vous savez où est la tour Eiffel détourner la tension détourner la tension ce qui permet à la fois d'éviter que la situation s'aggrave et aussi de laisser la victime dans son autonomie en fait maintenant Demelier est-ce que c'est des sujets est-ce que vous menez des campagnes peut-être auprès de la population du grand public pour que les témoins soient sensibilisés aussi au sujet oui oui nous on travaille très activement alors bien évidemment autour de grandes dates comme le 25 novembre mais pas que on a lancé des grandes campagnes de communication nous dans la ville dans la ville de Rouen sur ces questions-là sur nos réseaux sociaux et on sent que ça fait émerger quand même beaucoup de questionnements on a beaucoup enfin moi je le vois dès qu'on fait des campagnes de communication sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires beaucoup de republications beaucoup de gens qui nous questionnent on a eu la chance aussi d'avoir beaucoup de collègues qui ont souhaité s'investir dans le développement de l'application en devenant au sein de leur mairie annexe bibliothèque ou autre devenir des safe place et on sent que en effet c'est pas que un enjeu professionnel c'est aussi un enjeu personnel tout le monde a envie de s'en saisir mais tout le monde n'a pas encore identifié ce que c'est et c'est là aussi nous notre rôle c'est de dire de dire collectivement ce que c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire et ce dont on doit plus on doit dire stop et on fait aussi beaucoup de choses sur pas que la victime et les auteurs mais sur les témoins comment réagir quand je suis témoin de ce genre de comportement parlons aussi un peu du rôle de l'école la ministre l'évoquait tout à l'heure elle disait que finalement l'école pour l'instant ne se saisissait pas ou pas suffisamment de ce sujet Micha Decker est-ce que chez nos voisins européens l'école se saisit davantage de la question est-ce qu'on en parle dans les classes donc sur ce sujet là je pense que c'est quand même assez intéressant de faire la comparaison avec les pays bas donc j'ai fait une enquête comparative sur comment on organise des séances dans les écoles par différentes associations pour sensibiliser les élèves à ce sujet et donc en France la plupart des associations utilisent plutôt une démarche elles se revendiquent plutôt d'une démarche féministe où elles vont définir l'arsenlement de rue comme une violence sexiste et accompagner les filles dans cette classe pour qu'elles reconnaissent qu'elles sont victimes de cette violence et souvent leur message vis-à-vis des garçons cherchent pas mal la confrontation donc arrêter d'être dominants voilà leur confronter avec leur comportement de domination masculine aux Pays-Bas donc un réseau le plus grand réseau qui travaille sur ce thème là en fait et qui est financé par la mairie d'Amsterdam et de plusieurs grandes villes organise des séances dans toutes les égaux d'Amsterdam et des villes autour et ils ont des marches assez différentes donc ils disent nous aussi on voit en partie l'arsenlement de rue comme une question de domination masculine d'intention négative de la part des garçons dans ce cas là mais ils disent aussi en grande partie on voit ça surtout chez les jeunes comme une question de maladresse dans l'interaction et de maladresse dans la drague donc aujourd'hui dans toutes les écoles d'Amsterdam les élèves donc les garçons et les filles ont des cours de drague pour apprendre à comment interagir ou draguer quelqu'un sans que ce soit perçu comme un harcèlement par l'autre bon il y a beaucoup de choses critiques aussi à dire vis-à-vis de cette démarche je pense mais quelque chose que je trouve intéressant là-dedans c'est qu'elle engage concrètement les garçons les hommes et les hommes s'emparent finalement du sujet voilà donc ça je pense que c'est une question importante la plupart des enquêtes montrent que ça change un peu entre les enquêtes mais que 90 ou même 99% des vilains sexistes et surtout du harcèlement de rue sont commis par les hommes donc il est très important de travailler sur les victimes et de proposer des dispositifs d'aide aux victimes mais je pense que pour résoudre le problème il faut s'attaquer directement au problème en fait et ce problème c'est quand même le comportement et la mentalité des hommes donc je pense qu'après une première phase qu'on a eu de cette politisation du harcèlement de rue mais plus largement avec MeToo il y a beaucoup d'attention pour la parole des victimes c'était très important pour rendre visible le problème je pense qu'une prochaine étape importante c'est quand même aussi de commencer à parler des hommes et aussi aux hommes en fait de façon concrète et donc oui une question compliquée c'est comment parler de la drague si on fait ça la nécessité en tout cas que les hommes s'emparent du sujet c'est intéressant et que tous ensemble nous puissent avancer c'est aussi écouter le message que Ludovic Camendez député Renaissance souhaite faire passer la réalité c'est que le débat de fond c'est que certains hommes pensent que les femmes leur appartiennent certains hommes pensent que les femmes sont un bout de viande ou un objet et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent la réalité c'est que la femme est l'égale de l'homme et que nous devons faire ce travail d'égalité qui permettra de lutter justement contre ces dérives et dans d'autres sens parce qu'on parle beaucoup des femmes parce que ce sont les publics les plus visés mais la réalité c'est que ça se passe dans tous les couples qu'ils soient hétérosexuels homosexuels ou que ce soit un couple libre les violences sont de plus en plus présentes de plus en plus prégnantes et il faut faire en sorte de mieux les combattre donc je pense que tous ensemble pour faire avancer les choses la loi seule ne suffira pas c'est un travail de longue haleine qui dure depuis maintenant longtemps et je pense qu'il y a 30 ans on aurait pu déjà mettre le débat sur la table et faire en sorte d'éviter le nombre de hausses de condamnations et de féminicides dans notre pays mais on rattrape l'urgence on prépare un peu mieux l'avenir et nous nous donnons tous les moyens de faire avancer cette cause qui est la cause de la liberté de chacun de l'égalité face à l'espace public au traitement de l'espace public et de la loi et en même temps de se dire qu'une seule chose c'est que si nous ne sommes pas tous unis vous et nous on nous n'avancerait pas et nous avons besoin de faire en sorte que ce sujet soit mis sur la table de façon collective c'est un sujet sociétal à part entière j'allais dire étant donné que les femmes sont toutes aussi égales comme je l'ai dit tout à l'heure des hommes mais surtout parce qu'aujourd'hui ce sont celles qui sont les plus victimes de ces violences intrafamiliales de ces violences conjugales de ces violences de rue voilà tous ensemble on fera avancer les choses disait Ludovic Mendès en conclusion si vous aviez chacun un message à faire passer aujourd'hui quel serait-il France du Poirier-la-Cour je commence par vous oui déposer plainte déjà mettez-vous en sécurité ça c'est la priorité et puis ensuite déposer plainte pour des tas de raisons parce que déjà c'est une infraction en plus parce que quand vous pénétrez dans un commissariat ou dans une gendarmerie vous êtes reconnu en tant que victime et ça change le regard qu'on a sur soi-même et puis ensuite si vous n'avez pas d'auteur identifié déposer plainte c'est une enquête et une enquête c'est de la vidéoprotection quand on en a c'est des éléments qui vont permettre de remonter jusqu'à l'auteur c'est la possibilité de mettre en place de la cartographie ça va permettre de faire évoluer la politique policière locale donc déposer plainte voilà le message est passé Manon Demelier moi je voudrais dire qu'il faut qu'on se saisisse tous du sujet il faut qu'on travaille collectivement vraiment on ne pourra pas tout seul y arriver et puis aussi je voulais quand même remercier Pauline et François parce qu'ils mettent à disposition de nos collectivités avec parfois c'est pas facile à l'échelle d'une ville de travailler sur ces sujets et mettre à disposition ce bel outil pour nous permettre de répondre au mieux aux demandes de nos de nos de nos rouennais et rouennaises en tout cas nous pour la ville c'est vraiment c'est vraiment chouette et et on va pouvoir faire avancer les choses j'en suis sûre et donc oui inciter inciter les victimes à les déposer plainte Micha Descœurs je pense que pour moi ce serait du coup oui que pour s'attaquer au problème il faudrait parler des hommes et parler aux hommes et bien sûr en faisant ça il faut faire vraiment attention que ce soit pas pour parler des hommes mais parler avec des hommes à la place des femmes ça peut être un problème après quand les hommes s'emparent du féminisme que ça peut invisibiliser la parole des femmes mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en créant des espaces pour des hommes pour changer les mentalités sur ce sujet merci beaucoup merci à tous les trois pour ces échanges passionnants et vous voyez enfin vous voyez s'il vous plaît vous voyez C'est parti !